Le samedi, samedi ! Aujourd'hui, nous allons parler de poésie muette. C'est en effet ainsi que Marie-Philippe Cometti nomme la peinture. On vous emmène dans l'univers d'Hélène Andrieux, qui vit à Langogne, et de Marie-Noëlle Lapouge, installée à Rocle. Alors, je peins depuis, on va dire, la maternelle, mais vraiment, j'ai commencé à peindre chez un peintre, sur Clermont-Ferrand, et je devais avoir, je n'en sais rien, moi, 10 ans. Et ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts, et je suis à Rocle, dans mon atelier, celui qui est ici depuis 20 ans. Alors, effectivement, je fais de la peinture, ça c'est une chose, c'est mon activité, on va dire, presque même préférée et essentielle, mais je fais aussi de la lave émaillée, c'est-à-dire tout ce qui est table d'orientation, et crédence de cuisine. Alors, table d'orientation, il se trouve qu'actuellement, je suis en train d'en faire une, donc c'est de la pierre de Volvic émaillée, je fais ça depuis aussi très, très, très longtemps, puisque la personne avec qui je travaille est une ancienne copine des Beaux-Arts, donc on était très jeunes à l'époque, et on est restés toujours en très bons termes, on travaille ensemble. Et aussi, j'ai une petite maison d'édition, je réalise des cartes postales et des carnets de voyage sur les grands chemins de randonnée. Alors, il y a eu Stevenson, il y a sur le Saint-Jacques, il y a trois étapes sur le Saint-Jacques, et ensuite, sur le Grand Tour du Vercors. Voilà, donc ça, c'est une autre activité, j'ai fait un petit livre pour enfants. Mais la peinture reste quand même l'activité qui me prend le plus de temps. Et je me triture la tête pour, par exemple, là, tout de suite, je suis en train d'en créer un. Je ne sais pas, ça démarre comme ça, mais ce n'est pas dit que ça finisse comme ça. Voilà, là, on en est qu'à l'ébauche. Change d'univers. Hélène, en fait, vous avez découvert le travail de Marie-Noël, parce que vous êtes venu faire un stage. Et aujourd'hui, vous êtes une mordue de la peinture. Complètement. C'est rare que, rarement, que je pose du pinceau. C'est vrai, j'ai commencé il y a trois ans. Et surtout avec les paysages, je suis émerveillée devant les beaux paysages, les arbres, les paysages marines, autant que les paysages à l'intérieur, les montagnes, etc. Donc voilà, j'ai commencé avec ça, avec beaucoup de collage, j'avais des techniques différentes pour essayer de créer des textures différentes. Et voilà, mon dernier tableau, en fait, c'était un voyage en Croatie. C'était des maisons au bord de la mer que j'ai trouvées magnifiques, pas du tout colorées comme ça, mais ça m'a inspirée de faire quelque chose de très différent. Le travail des reflets dans l'eau, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà, c'est pareil avec ce tableau-là aussi, qui était bon, des arbres, très colorés. Les couleurs, c'est très important. Toujours, j'essaie de varier la palette de couleurs et bien sûr, j'ai mes couleurs préférées. La peinture, en un mot, pour vous, c'est quoi ? Les couleurs. Et pour plonger dans les univers d'Hélène et de Marie-Noël, vous retrouvez aussi un article dans la Lausanne Nouvelle de jeudi dernier, le 4 février.